C'est un geste que tous les Suisses connaissent. Un peu d'eau chaude et une cuillère de Nescafé. Chaque année, ce sont 280 millions de tasses qui sont ainsi consommées dans notre pays. Soit 9 tasses chaque seconde. Sur l'étiquette, ce label rassurant. 100% approvisionnement responsable. Mais qu'en est-il vraiment ? Nous avons voulu remonter la chaîne. Et elle nous a menés, ici, dans l'état du Chiapas, au Mexique. Tout au sud du pays, à la frontière du Guatemala, la ville de Tapachula et ses 200 000 habitants. Au loin commence la route du café, des dizaines de milliers d'hectares de plantations. Voilà où mûrissent les grains qui, chaque matin, remplissent nos tasses de café soluble. Cette vallée, gorgée d'eau, est traversée par le fleuve Coatane. Un paradis de biodiversité. Et pour Nestlé, un excellent argument de communication pour vanter son plan Nescafé. Améliorer le niveau de vie des producteurs, c'est la promesse du plan Nescafé. Et l'argument de vente de ses publicités au niveau mondial. Depuis 14 ans, Nestlé s'est imposé ici comme acheteur principal pour des milliers de caféiculteurs. Je m'appelle Elmar Morales González. Je suis producteur de café, j'ai 46 ans. Nous produisons du café Robusta sur une superficie de 30 hectares et nous vendons à Nestlé environ 70 tonnes par an. L'histoire entre Elmar et Nescafé commence il y a 12 ans. D'abord séduit par ce projet aux apparences sociales, il avait fièrement posé pour apparaître sur un pot de Nescafé. Mais aujourd'hui, Elmar a perdu son sourire. Quand je vois aujourd'hui qu'ils achètent mon café très bon marché, je me dis quel culot ! Quel mensonge ! Faire croire aux gens que je suis très heureux de vendre mon café à Nestlé ? Je ne suis pas heureux. Je suis en colère. Parce qu'ils gagnent. Ils gagnent beaucoup d'argent en vendant ce café. Mais en tant que producteur de café, moi je ne gagne pas. Je perds. Je ne prospère pas. Eux, oui, ils prospèrent. Mais pas moi. Pour comprendre ce sentiment, il faut remonter le temps. En 2012, Elmar intègre l'école Nescafé, en même temps qu'une quarantaine d'autres producteurs. Là-bas, il apprend à s'occuper de cette nouvelle variété, le Robusta, idéal pour fabriquer du café soluble. Nestlé, alors, promet des plantes plus résistantes pour une récolte plus rentable. Eux disaient, dans cette entreprise qui s'appelle Nescafé, nous allons tous y gagner. Le consommateur est gagnant, Nestlé est gagnant et surtout, le producteur en sort gagnant. Parce qu'au final, c'est la chaîne de valeur que nous allons partager et nous gagnerons tous. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout n'était que publicité. Tout était un piège pour attirer plus de producteurs. Et beaucoup d'entre nous sont passés de l'Arabica au Robusta parce que nous nous disions qu'il y aurait une amélioration, que Nestlé allait nous payer directement et surtout, bien nous payer. Et cette situation s'est dégradée, en particulier, au cours des dernières années. Car en 12 ans, tout a explosé. Les coûts de production du café, l'inflation. Le prix du café payé aux producteurs, lui, a certes augmenté, mais pas aussi drastiquement. Alors cette année, les caféiculteurs ont protesté. Ils étaient une quarantaine en février dernier pleine période de récolte pour manifester, brûlant des sacs de café demandant une augmentation de 40% du prix payé aux producteurs. Résultat, ils ont réussi en toute fin de saison à obtenir une augmentation de 28%. Malgré celle-ci, sur la moyenne de la saison, le prix, qui revient aux producteurs, est d'environ 1,50 franc par kilo. Après le rachat par des intermédiaires, la revente à Nestlé et la transformation en café soluble, tout au bout de la chaîne dans les supermarchés suisses, le kilo de Nescafé frôle les 70 francs. Alors aujourd'hui, même si la récolte est terminée, les producteurs continuent de se battre. L'idée de cette réunion est que chacun d'entre vous ramène l'information dans sa région. Soyons conscients que la lutte continue. Nous demandons des prix équitables parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Aujourd'hui, il est important que nous restions unis, que chacun d'entre nous continue à faire des efforts pour maintenir nos plantations de café, l'écologie qu'elles représentent. Tout cela nous aidera à atteindre notre objectif final qui est d'obtenir de bons prix. Ici, le constat est unanime. Malgré les prestations offertes par Nestlé, l'élément déterminant pour une récolte réussie serait de recevoir à l'avenir un meilleur prix. Je vais être franche avec vous. Sans les économies de mon père, mon exploitation aurait déjà fait faillite. Dans mon cas, c'est très clair. C'est la pension de mon père qui a sauvé ma ferme. Parce qu'avec le prix auquel on vend nos récoltes, on ne s'en sort pas. Ou on s'en sort, mais très diminué. Autre conséquence de ces prix bas, il semble que la problématique du travail des enfants qui avait disparu de la zone revienne progressivement. Je sais qu'ils ne devraient pas travailler. qu'ils devraient s'éduquer, jouer, s'amuser pour bien grandir sans traumatisme. Mais si c'est pour qu'ils doivent voler un poulet chez le voisin, il vaut mieux qu'ils le mette ici, à la ferme. Face à cette réalité, certains producteurs sont simplement partis. Dans la région, les fermes abandonnées sont de plus en plus nombreuses. Julio, lui, ne veut pas penser à cette éventualité. Dans sa famille, le café est un héritage. Ici, on le cultive depuis cinq générations. S'il se bat aujourd'hui, c'est pour pouvoir transmettre un jour son domaine à ses deux enfants. « Avant, du temps de nos grands-parents, de nos parents, avoir des plantations de café était synonyme de prospérité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus viable. Avoir des plantations, en particulier du café Robusta, est une situation très précaire parce que nous sommes restreints. Qui a la capacité de fabriquer du café soluble ? Seulement des entreprises comme Nestlé. Et au niveau mondial, Nestlé est l'acheteur principal de grains Robusta. Il n'y a aucun moyen que nous puissions nous sortir de là et c'est ça qui a conduit à l'aggravation d'une situation économique. Mes enfants aiment la campagne. Ils aiment la nature, la conservation, la reforestation. Mais en tant que parents responsables, je ne peux pas leur léguer une activité qui va être synonyme de frustration, de problèmes économiques et sociaux pour eux. Pourquoi ? Parce qu'une activité qui ne permet pas de vivre décemment ne doit pas être une activité qui prévaudra pour la génération suivante. C'est très triste, mais si la situation continue ainsi, je vais devoir vendre la ferme pour ne pas condamner mes enfants à la misère. sur la route du café, à l'entrée des plantations, trône cette immense tasse, symbole du quasi-monopole que Nestlé tient sur les entreprises et les producteurs de la région. Loin du Tchapas, à Vevey, le siège de Nestlé. Nous avons ramené de notre voyage le pot de Nescafé d'Elmar à la recherche de réponses. Et si nous avons pu parler à certains responsables, nos caméras n'ont pas été autorisées dans l'entreprise. À nos questions, nous avons reçu cette réponse écrite. Comme pour toute autre marchandise, les prix du café sont soumis à l'offre et à la demande et sont fixés sur le marché ouvert. Le prix du café n'est pas une variable que Nestlé peut déterminer ou contrôler seule. Cependant, le plan Nescafé au Mexique vise à garantir que les caféuculteurs disposent d'autres moyens d'améliorer leur revenu à long terme. D'autres moyens, à savoir notamment les plans de café offerts aux producteurs. Mais sur la question du revenu, Nestlé n'annonce pas d'intention d'augmenter durablement les prix payés aux caféiculteurs. Aujourd'hui, selon un rapport de l'ONG Public Eye en Colombie, au Honduras, en Indonésie, en Côte d'Ivoire et au Mexique, la majorité des producteurs du plan Nescafé vit de revenu à la limite du seuil de pauvreté. Avec, pour beaucoup, l'amère sensation de s'être fait avoir par la multinationale numéro une du café mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada